Je ne suis pas content, je ne suis pas content, je suis tombé, je suis levé, je suis campé et je suis venu, je ne suis pas flippé. Guy Philippe était supposé faire 9 ans dans la prison, mais pour bonne conduite, vous mettez le dehors, vous mettez le dehors après 6 ans. Mesdames et messieurs, mes compatriotes haïtiens, très chers, fidèles et abonnés de la Vision Connection, bonjour, bonsoir, comme nous, bienvenue sur Vision Connection. Vision Connection, une plateforme régulée pour donner matière à la pensée. Vous devez comprendre ce qu'il fait, ce qu'il passe, ce qu'il dit dans la société haïtienne. Depuis le mois de décembre, il commence à Guy Philippe. Guy Philippe retenait attention à ce qu'il y a de l'actualité. Guy Philippe retenait attention à ce qu'il y a de l'actualité. Guy Philippe, profane, expert, spécialiste en communication, en droit, en sécurité publique, en politique, a posé question à Guy Philippe. Guy Philippe retenait tout le monde après le fin condamné pour 9 années de prison pour blanchiment des avoirs, il a blanchi l'agent. Il était dans la drogue, l'accusation qui était tombée sous l'eau, il était plaidé coupable devant un juge américain. Il était dans la drogue vrai, il a blanchi l'agent vrai. Pour bonne conduite, Guy Philippe seulement passait 6 années dans la prison. Je dis à Guy Philippe retournait en Haïti, en pays haïtien. Tout le monde qui tenteait en ce chef rebelle 2004-2004 contre le pouvoir Jean-Bertrand Aristide. En ce militaire, en ce commissaire de police, juridiction d'Elma, Guy Philippe. Tout le monde a demandé qui est-ce qui tente. Est-ce que c'est Guy Philippe repenti? Est-ce que c'est Guy Philippe nationaliste? Ou sinon, c'est Guy Philippe qui tente pour lui une faite débauche si il était un poste érectif au bénédiction du peuple haïtien. En 2006, Guy Philippe t'a posé candidature à la présidence. Il t'a fait seulement 2%. En 2015-2016, il t'a posé candidature au Sénat. Il t'a joué une bénédiction du peuple grandant. Malheureusement, pour Guy Philippe, même si il t'a assez amonté comme sénateur, élu, il n'a pas de siégi dans le Sénat haïtien dans la 50e législature. 5 janvier 2017, FBI débaqué, il vient d'arrêter. Il vient d'arrêter pour l'entrevue à Guy Pierre-Paul Chol dans l'émission Haïti Débat. De CPJ arrêté, il vient d'arrêter l'agent FBI où il vient d'arrêter. Il vient d'arrêter. Il vient d'arrêter. pays pour permettre de les criminels, de les terroristes hors de taille de nous. Mais nous demandons qui est Guy Philippe qui est-ce? Il y a des gens qui ont fait déclaration, qui ont fait analyse sur Guy Philippe. Mais ce qui est, c'est un récit de l'histoire haïtienne de Guy Philippe, la vie Guy Philippe, la vie politicien haïtienne, la vie démagogue haïtienne. Professeur Jean-Bissette Gassman. C'est lui-même qui peut non seulement parler nous de l'ancien militaire Guy Philippe, mouvement de paix contre le pouvoir Laval Asla en 2004, passé dans la condamnation Guy Philippe aux Etats-Unis d'Amérique après six années, lui libéré. Professeur Bissette Gassman qui a eu un récit vraiment hors du commun vis-à-vis de la personne qui a eu un qui est Guy Philippe. Chers compatriotes, chers concitoyens, chères concitoyennes, m'absaluez-nous comme d'habitude avec un pile, un pile, un pile respect. C'est Dr. Professeur Bissette qui retourne pour qu'apparemment présentez-nous l'autre émission. Jodien, nous parle parler un peu de Guy Philippe, de l'ex-officier Guy Philippe. Depuis cette semaine, nous sommes capables de dire depuis libération définitive de cet officier de l'armée et de la police haïtienne, M. Guy Philippe, eh bien, nous sommes capables à travers les réseaux sociaux, aussi bien à travers la presse écrite et parlée, la presse traditionnelle. Eh bien, nous sommes que nous sommes chouettes ça, on dit chouettes, nous sommes un conseil de personnages, d'individus qui profitaient de ça pour qu'il y ait de faire l'opinion au passé. Ça veut dire, ça veut sentir, ça veut comprendre de la libération de M. Guy Philippe. Il y a même parmi ceux qui mysticisaient la libération de ce monsieur pour faire comprendre ses lois, ses esprits qui mettent Guy Philippe de y a. Il y a l'autre qui a parlé depuis quelque temps, bien sûr. Nous attendez que dans le bouche on sait de kabbalistes, pasteurs, ou grands, mambo, prêtres, prêtres, prophètes, prophètesse, que partent électionne un pays d'Haïti. Donc, c'est le roi qui a gagné, c'est le roi qui a gagné ou bien c'est le gouverneur. Donc, nous voulons comprendre que nous a induit le peuple aïtien en erreur. C'est le monde qui a fait la patte. Nous avons prépété encore une fois ce monde qui a fait la patte. Et, c'est malheureux des que moun sa yo yo soufrir au niveau de démence, de folie très avancée. En pile nan yo, nous dit en pile nan yo, ta doué ale nan psychiatrique. Tu alouè psychiatre. Parce que c'est pas possible. Na ou moment si difficile de notre histoire, gen moun kab pale, gen moun kab vou émonte, yo di tout parol sans que yo pa cherché kon exactement et les raisons ou les causes réelles de un série de phénomènes, un série de fait kap pas se nan pey d'Haïti. Mais malheureusement, encore une fois, c'est parce que dans l'actualité, nous pa gagné en Haïti des journalistes investigateurs, des journalistes kap fè des analyses objectives sur conseillers de fa et c'est ça qui fait que je dis tout moun a parlé de la libération de Guy Philippe comme si yon même yon te aux Etats Unis yon te étudier droit yon te conquista kap pas au niveau des autorités judicia américaines yon dit toute parole donc encore une fois c'est moun kap voye monte c'est moun kap fè jol lapat alors mou é même mou par un journaliste kou que mou é tè font titan kom correspondant de la radio métropole en république dominicaine en 1947 et 48 parce que à cette époque-là pas de gagné correspondant aucune radio haïtienne en république dominicaine et nous te fait travail ça très très bien parce que madame et monsieur Wilmayer te mou opportunité ça qui te permette que chaque semaine nous t'ap transmettre vers Haïti ça qui t'ap passer au niveau de la république dominicaine cependant mou n'est pas un journaliste de carrière mais en tant que homme politique en tant que expert en relation internationale c'est normal pour m'kapa faire des analyses qui capable d'éclairer antenne peu pas ici alors chers frères et soeurs chers amis font nous plusieurs faits qui passaient là dans ces dernières années que pas gagner des analyses pas gagner des réflexions qui fait sur ces faits politiques la etc 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 donc yon dit tout bagay yon dit que gifilip veni c'est sou question gifilip kalchef la gapil diskwisyon sou sa est es 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 vremen a konstitisyon haïtienne nan kod penal haïtienne nan li bay detay sufizam ou précision de manye ou précise ki kote pou yon moun kondami pou ka pag akse pou vin autorite nan peyi d'Aïti eske gifilip gen doa sa piske li te kondane pou drog nan yon lot peyi eske prison gifilip pren os états punis d'Amerik lan li retire doa civil et politik li nan peyi d'Aïti ou prison gifilip lan pagu et fes ni direct ni automatique ni de près ni de loin ni de très loin avec la loi haïtienne c'est vrai que gifilip plaid coupable dans tribunal fédéral américain comme croire l'itien en d'Ong il a planché l'argent mais la justice haïtienne pa reproché gifilip anye mèm pour sa kte pas 2004 t'yo boule batiman l'état bien publik en kelke sot touye mèm policier pa gè aucune action de justice ki te fè kont gifilip an pou ka es ke prison gifilip sot kran nan peyi blan mèri kè an ligue effe sou la justice haïtienne sou loi haïtienne nye tou c'est sa nou ta reme kone ou mèm ki peut et fè dwa et bon nou kone le plus souvent dwa li pa ponktuel li pa précis parce ke toujou moun ki ekri prénsip ki ekri loa yo ki te manj yo men le yo tombe an bal la loa tou pou yo passe yo pas kone yo pa ekzant ya tombe an bal la loa pas pas ke se yon seri de kor on pu yo ye esprit loa ki fe lwin ran haiti etc etc me an pil fwa nou wak moun sa yo se moun kap che che vyou ou bien ki vle kembe diaspora nan kolet toujou pou fwoye la je e yo définitiveman kembe diaspora sans soufl yo kembe diaspora an bakou parce ke se vyou ap cherche e ap cherche la jantou surtout la jant pou moun ki na diaspora vwoye la jant donc se band de blofeur se band de mercenair fwoye kapab stoppé yo map di diaspora luvu je no an nou gadde par exemple trajectoire de cet officier Guy Philippe depuis 2004 depuis 2004 on a parlé de janvier 2004 fin de janvier 2004 le coup d'état que portait contre le gouvernement lavalassien qui était dirigé par le président Jean-Bertand Aristide nous voyons que ce monsieur là il paraît comme une figure messianique en Haïti on a dit figure messianique sur l'échiquier politique haïtien parce que ça te paraît yon victoire monsieur te paraît comme un héros aux yeux des antilavalassiens et en pile antilavalassiens nous retrouvés dans le camp du valériste c'est ça qui fait qu'en 2006 par exemple Philippe candidat à la présidence il fait 2% ça veut dire que les temps ont changé ils doivent faire actions et puis actions ne peuvent profiter du momentum ou bien ce n'est pas pour faire le trait mais ils ne peuvent être candidat après 2 ans ça veut dire que ils doivent faire les faire net à moins qu'ils ont profité du momentum immédiatement pour aller pour pouvoir mais le pouvoir ici en 2004 est déjà défini à partir des Etats-Unis à partir des Etats-Unis d'Aberri c'est ça qui fait qu'ils ont défini avec le gouvernement de transition qui fait 2 ans et avant que élection vous faites dans le pays d'Haïti maintenant Guy Philippe fait 2% mais en ce temps-là Guy Philippe était dans la grandance plus dans la grandance et c'est à partir de toutes ces années que les autorités américaines a suivi de près et ils ont accusé dans trafic de drogue et aussi de blanchiment d'argent mais en 2000 alors il faut nous dire que dans la grandance ce que il fait un pile du bien donc il faut dire c'est l'autre type de Pablo Escobar de Medellin de Medellin il faut le bien parce que il faut le bien parce que il faut le bien dans ce qui fait que il faut considérer comme un bon papa un bien fêteur on a parlé de M. Guy Philippe mais en 2016 le bloc du président comparez Guy Philippe comparez Guy Philippe à Pablo Escobar est-ce que titre au mot pas trop fort quand même bon bien attend Michel Matéli il y a informat l'alliance ok avec Guy Philippe dans le cas dans le sens qui est capable de mettre au frais au président de facto au président provisoire l'ex-sénateur Joselè Privert qui est venu avec une tendance totalitaire antidémocratique donc puisque Guy Philippe est gagné l'Empire mondial et durant ces années construire un véritable empire donc il a décidé exactement de faire alliance avec le bloc de Matéli ou du PHTK et c'est comme ça que les vignes élus sénateurs de la grande danse ça c'est analyse qu'on a fait mais qui ça que nous vinerait et bien le DEA n'a pas alors comme nous connaît que monsieur Joseph Félix Badjo c'est un complice dans l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse donc immédiatement que Nations Unies sanctionnaient l'ex-président Michel Matéli 18 octobre 2023 dans les deux jours 17 et 18 octobre 2023 aussi bien que d'autres membres de son gouvernement que nous sont mentionnés tout à l'heure et bien immédiatement le secteur PHTK fait arrêter Joseph Félix Badjo qui t'a pomponné l'été dans ses recevoué mais l'i kont déplacé parfois l'al dans ma ket ou ke li sorti page moun qui jamb page la police page l'état page membres du gouvernement qui jamb signalel pou fè arrêter li c'est exactement 19 octobre 2023 que yon arrêt el sa vin c'est yon gros coup qui protè contre le Premier ministre Ariane Henri mèm lèr de monsieur Joseph Félix Badiot mais au fond c'est politique cap faite c'est politique cap faite alors dans le cas de l'électro officier qui Philippe nous dit que présence li en Haïti a de retombées capables de retombées négatives sur le secteur de PHTK contrôlé par le président Michel Martelly qui qui yon secteur très fort le secteur du valériste très fort d'elle et l'après pété que la libération alors comme nous connaît que monsieur Joseph Félix Badiot the US Drug Enforcement Administration Agency US Drug Enforcement Administration Agency Agency Donc ça nous re les DEA Le tab suiv certains nous capables de dire les membres des agents de cette institution américaine qui l'a pour capables pour suivre nous qui n'ont trafic drogue et bien département responsable de la Caraïbe et bien certains de ses membres ont à suivre Guy Philippe de près et c'est ainsi que après avoir été élu sénateur de la grande danse et bien ils ont arrêté ils ont arrêté Guy Philippe en juin 2017 et ils traduit les aux Etats Unis et un juge fédéral de la Floride condamné Guy Philippe le 21 alors en 2017 ils ont condamné lui à 9 ans de prison donc qui fait que Guy Philippe vient libérer définitivement en novembre 30 novembre 2023 mais libération Guy Philippe était déjà faite en septembre le 7 septembre 2023 c'est ça qui fait que gagner tout ton processus bureaucratique pour que libération finale est capable de faire mais les documents judiciaires étaient déjà et rapportaient que Guy Philippe déjà relâché de la prison fédérale et au niveau d'Atlanta aux Etats Unis d'Amérique c'est maintenant ce monsieur là très habile pour ses parents élan populiste qui commençaient à mener une campagne politique même au sein de la prison nous nous avons ça moi même personnellement j'étais journaliste du haut niveau de Brésil qui qui y a une chaîne au chat de Youtube qui posait des questions qui pensait de libération de Guy Philippe alors moi c'était pas l'opinion moi à ce moment là moi dis pas rien de nouveau non ça c'est pas la première fois ça fait dans l'histoire de la Caraïbe dans l'histoire de l'île d'Haïti dans l'histoire de Colombie de Mexique et autres parce que yon citoyen que yon arrêté ça pas de fait parce que c'est la justice haïtienne qui pouvait juge gif le premier man et puis après yon capable extra déli ou puisque yon te gènyen et des accords qui te fait avec le président Prival c'est ça fait que jon dit yon les autorités américaines capable rentrer FBI et les membres de DEA rentrer les agents de DEA rentrer yon citoyen haïtienne nan poubre territoire li même j'allou fè avec l'ancien président Aristide yon Aritela Kaili yon voye la en exil et même j'entrou que dans investigation sur la mort du président Jorrel Moïse nous devons membres du bureau d'invastigation fédérale rentrer yon vins faire recherche dans résidence de l'ancien président assassiné Jorrel Moïse alors ça nous vins comprennent c'est que ce monsieur Guy Philippe alors à partir de la prison après le 7 septembre il commençait à faire campagne il a parlé que c'est là qu'il est le tour que il est dans la prison que il a le passe pas etc etc donc monsieur a cherché gagner la sépatie du peuple haïtien comme on vivait en Haïti aussi bien de la diaspora alors définitivement ce monsieur l'est relâché le 30 novembre 2023 mais en pile encore une fois en pile l'individu qui a pas à travers les réseaux sociaux eh bien ils n'ont pas rentré pour analyser les faits eh bien moi même c'est ça que je fais là actuellement qu'est-ce qui passait nous gagnons par exemple le président Martelly Joseph Martelly qui gagnons le secteur du valieriste qui crappait derrière ce monsieur là dans l'ombre il gagnait derrière le rideau il gagnait du très bon conseiller il a parlé que le président Martelly qui c'est le chef du parti pré-HTK alors depuis 2022 en novembre 2022 nous voyons que Canada t'est sanctionné le président Michel Martelly aussi bien que ses ex-pourviers ministres Laurent Lamotte et Jean-Henri Séan alors Laurent Lamotte t'est premier ministre 2012-2014 Jean-Henri Séan était premier ministre en 2018-2019 donc le président Martelly président 2011-2016 alors on a parlé de parti pré-HTK le parti pré-HTK elle dit que gagné plusieurs premier ministre qui passe non gagné tout ka plume qui passe comme premier ministre qui sansé quitte de la gauche mais quand même le président Martelly fait appel à lui pour stabiliser son gouvernement à un moment que le gouvernement s'est gagné en plus de problèmes en plus de grèves dans le pays d'Haïti et s'est chambardé son gouvernement donc il était fait appel à Kaplume mais il y a d'autres personnages qui ont sanctionné pas seulement le Canada mais ça n'a pas fait longtemps qu'en octobre 2023 il y a un rapport des membres des Nations Unies une commission des Nations Unies qui a sanctionné le président Michel Martelly aussi bien que l'ex-sénateur Yurie La Torture l'ex-premier ministre Laurent Lamotte et aussi des 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 entrepreneurs haïtiens surtout d'origine arabe donc ouais ça fait tout et ça va faire longtemps donc mon pion qui est déplacé le premier pion qui est déplacé c'est parce que le premier ministre de facto Ariane Henry c'est un individu très indifférent et très cynique en même temps très cynique comme la plupart des médecins et des proéthes catholiques donc il a mené son politique et sectariste ou sectaire qui fait que il a rapproché un peu vers le courant la vala sienne et en même temps que l'abdiste c'est lui du secteur de PHTK qui mettaient le pouvoir donc ça vient de créer une forme de rivalité tacite implicite entre le secteur du de PHTK avec le secteur qui crampait derrière le premier ministre de facto actuel Ariane Henry alors qui s'est passé aussitôt que le secteur de de l'ex-président et Michel Martelly il a compris ça il a déplacé en pion il a fait arrêter Joseph Feliz Baggio deux ans libres à marcher serré marcher parfois et bien il n'y a pas jamais c'est à partir de 19 octobre 2023 immédiatement que le secteur du Valéry qui crampait derrière l'ex-président Martelly vient de comprendre ce que il a déplacé en pion parce que c'est Joseph Feliz qui a toute information dans il était très très proche à ce monsieur qui est actuel actuel premier ministre de facto capable affecté nous dit capable il va obliger ça capable affecté de manière négative le courant le parti PHTK nous parle ou est tout parce que Guy Philippe était supposé faire 9 en prison mais pour bonne conduite il a fait le dehors il a fait le dehors après 6 ans mais puisque c'est un fauteur de troubles qu'il y ait il a utilisé déjà donc il a pensé qu'il est capable de changer dynamique pour le pays d'Haïti cependant nous par dans les jours à venir le secteur PHTK parce que il a gagné de très bons conseillers vous vous déplacez notre pion pour que le chère le Philippe là le passé nous dis vous vous mettez dans tiroir c'est ça vous vous attendez de celui-ci même je dis un de Joseph Badjo Joseph Félix Badjo Ce n'est plus qu'un cap déplacé C'est ça que nous voulons faire nous comprendre Il y a un cas qui était passé Aux Etats-Unis Avec la République dominicaine Il y a un capitaine Un officier de l'armée américaine Je m'excuse De l'armée dominicaine Il y a le Kirino Ernesto Paulino Castillo En 2004 Alors monsieur était un officier de l'armée Il était même très proche Du gouvernement de Hippolyto Mejia Eh bien il a arrêté Kirino En 2004 Avec une cargaison de 1327 kilos de cocaïne Mais monsieur Il a fait transporter aux Etats-Unis En pile cocaïne En pile cocaïne Donc il a condamné Kirino aux Etats-Unis Parce que l'État travaille Avec le cartel Norte del Valle En Colombie Il y a un extra délit Aux Etats-Unis En novembre 2005 Et il a condamné Par un tribunal fédéral De New York Pour passer 10 ans à prise Parce qu'on dit que Monsieur Créera plus de problèmes Parce qu'il y a une question De branchement d'argent C'est-à-dire qu'il y a une question C'est-à-dire qu'il y a une question C'est-à-dire qu'il y a une question Li même T'est-à-dire qu'il faut répondre L'ambassadeur américain Eh bien Li monté Li dit Li pour légalisé Drogue là Donc Ambassadeur Li amoué Parce que C'est un véritable business Etats-Unis Dans pile état Le marijuana Li officiel Et même Quelques état La cocaïne Parce que Grand pile produit Pharmaceutique C'est à base De drogue Que y a Donc C'est pour la C'est pour la consommation Et Du peuple américain Donc C'est un gros business Lié C'est ça C'est-à-dire que Drogue Par exemple Par rentrer aux Etats-Unis Et Etats-Unis C'est le plus grand consommateur De drogue Lié A travers le monde Donc S'il n'est pas Consommateur Il n'est pas C'est-à-dire Producteur C'est-à-dire Que nous comprennent Donc Finalement Et Et Kirino Relâché de la prison Donc Il relâché de la prison Après Nous Est Question D'où Ca Non seulement L'hypocrisie La donne Mais C'est Juste Yon Si Magri Pourquoi C'est Si Magri Pour Nous Parer Laissez Yon Injustice Et Arjuni Ab Sanksyone Payit Yon Mont Yon Sud Ameriken Yon Karay Bayen Yon Poutet Yon Transporte Drog Nen Pé Men Poukou Jom Tende La Justice Ameriken Di Arrete Yon Ameriken Paske Yon Achete Drog Nan Men Karay Bayen Yon Nan Men Sud Ameriken Nen 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 Tende Sa Va Kone Si Sa Pet Yon Fet An Silens Men Nen Nen Gokot Tende Yon Ameriken Nen Tende Mexiken Yon Arrete Ki Barron Drog Kap Transporte Drog Os Etas Unis An Europe Lote Kote Hayusien Tankou Le Frère Ketan Ou La Famille Ketan Yon Arrete Gifili Yon Paket Lote Ankor Forel Celestin Ansyen Prezident Chamsena Lucien Ansyen Police Sou Aristide O Sou Preval Tout Te Pren Prison Pou Drog Gifili Men E Ameriken E Ameriken Ki Konsome Drog Sayo E Ameriken Ki Achete Drog Sayo Po Ki Sa Nen Paket Nen Yon Sanksyone Yon Arrete Yon Mette On Pris On Pris 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 Ansyen Et Pui Li Fonfilel Dans Le Parti De La Libération Dominicaine C'est Exactement Parti Qui Dirigez Par Danilo Bedina Et Qui Est Dirigé Par Eléonel Fernandez Parce que Eléonel Fernandez C'était Le Président De 1996 2000 2004 2008 2008 2012 Et C'est Lique Président Parti de PLD Parti Libération Dominicaine Donc C'est Justement Ça T'est Fait Yo La Gémission Avant Le Pour Bonne Conduite Et Que Yo T'est Gényé Yon Plan Pour Démoraliser Pour Dérouter L'aspiration Du Président Léonel Fernandez Pour Patroné Au Pouvoir En 2016 Donc Détail Ça Faut Expliquer Nous Mais Après Que Kirino Fin Relâché De La Prison Et Ben Gondil Qui Fait Ki Sa Dil La Te Yen E Bien Kirino Et Rembourse O Gouvernement Meme Ke Seksan Mil Dolar Li Gényé 18 Meme De Sa Fami Yo Bal Residans Permane Ant Etats Unis M. Ashton Kay Et Te Gon Reskob Yo Di Que Pa Trouve Que M. Tab Blanchi E Bien Décision Judisier Pour An Par Juj Yo Remet M. Comme Sa Et Bi Gényé Quelques Millions De Dolar Encore Qui Rété Pour Les Autorités Pour L'Etat Américain Donc Question De Guy Philippe Li Pa Yo Quelque Chose De Nouveau Et Gényé D'autres Ca Si N'a Parle De Colombie Si N'a Parle De Mexique De Gou Banca Con Sa Donc Yo N'eg Prison C'est Pas Américalien Li Pan Naturalisé C'est Normal Pour Yo Kap Retour N'en Péil Mais Yo Kap Servi Avec Li Di Tou Kom On Pion Pour De Rézon Pureman Politique Donc Sa Pa Gényé A Révoi Avec Djab Sa Pa Gényé A Révoi Avec Esprit Et Yo Lot Keshyo Kènyé Mèn Di Tou Haïti Se Yon Republik Haïti Gé Yon Konstitution Donc Keshyon De Gouverneur De Pap Gényé Eleksyon Sa Se Moun Kap Fé Palé An Pil Kap Voyen Monté Enkwoy Yon Foy Donc Toute Konstitution Pa Change Laptou Gé Eleksyon Mèm Si Sa Prentan Mèm Si Gé Weta Mèm Si Mèm Si A Yon Révoi Dilat Dwar Mè Lap Gé Eleksyon Kèm Mèm An Haïti Et Sa Kèm Mèm Pou Nou Finir Cèm Que Cette Classe Politique En Haïti Kèm Kèm Yon Blase Yon Obsolette Et Gényén Des Mambes Lade Kèm Kèm Seri De Conseiller A Des Lédeurs Émergents Donc Haïti Bezoum Yon Lédeur Ferme Et Courtois Pou Dirger Se Péy Haïti Bezoum Yon Leader Kèm Tendre Ses bras, au moment pour le faire appliquer ou imposer la rigueur de la loi. On dit, il besoin de leader qui ne peut pas trembler pour faire appliquer, pour imposer la rigueur de la loi. Je dis, c'est le libertinage total, c'est la défaite de l'État, l'État a trouvé à genoux, et c'est moment pour un leader émergent de se faire visible, pour qu'il ne peut pas combler le vide, pour consolider les institutions étatiques, pour prendre la règle de l'État par des élections démocratiques, et pour pouvoir faire respecter les lois constitutionnels. Donc, tout pour nous parler, nous connaissons que la liberté d'expression et de mobilité, comme on doit inaliénable à la personne, à la personne humaine bien sûr. Mais il y a toujours des limites, des barrières à ne pas franchir, des frontières à ne pas franchir, donc tout le monde qui a voulu parler à droite et gauche, il y a un peu pour entrer dans une série de questions politiques que nous ne connaissons. C'est plus qui a déplacé la justice américaine, qui a voulu bien qu'il y ait pour quelques mois de plus, et nous décions de relâcher juste pour perturber le secteur de PHTK pour aux questions purement de morale, mais le secteur de PHTK gagnait peut-être bien placer sous les épaules, il y a même déplacer et dans les jours à venir, nous parlons que nous parlons de déplacer l'autre pion, parce que ça, c'est politique qui a fait. Merci, chers frères et sœurs, merci, chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes de ce que nous t'a porté attention. Non, c'est professeur Bisset. Si ou t'a remé rentré en contact avec moi, vous pouvez toujours faire ça. Le téléphone c'est 973-666-3424. 973-666-3424. Vous pouvez toujours quitter un texte ou un message de voix. Rétez en paix avec Tétou, rétez en paix avec la nature et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de lumière, les esprits Atlante et Taino capables d'assister nous, capables d'illuminer nous, faire nous éclair pour nous capables de comprendre exactement les faits politiques. chaloum, 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 mouns a yo pa gen suspisyon sou yo, oken moun pa kati yo, soit nan plasyon te okupé nan politik, soit nan servis siap bay nan partaj konesans sou mouns a yo te koumet dezemper. Profesor Bisset, ou se youn la deyou, Haiti gen bezwen, paske nou anpan moun, nap cherche moun. Gen pil moun, Haiti, Haitien doué, mette sou ban, ki merite sanksyon sosyal, ki merite sanksyon moral. Je di ya, nou beve moun ki moun, moun exaktyoman, kap panse ak Haiti osinan, kap remet, kap bay, Haiti ti res lan, ni la vi, ni sa yota ofri yo, kom biye yota anmagazine pap interese yo, yap bat, yap tante, yap participé pou rétablir peyi d'Aïti. Mersi ankor, et mersi tout zami, vision aneksyon, nou remenon anpil. aïti 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 Sous-titrage ST' 501